Coucou les amis Verso et ascendant Verso, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois d'avril 2021. Donc, pour le mois d'avril 2021, on va être dans un mois qui sera chargé. Et pour vous, il va falloir être un peu plus vigilant, on va dire, entre guillemets, que peut-être d'autres signes. Pourquoi ? Parce qu'on sera dans un mois qui apportera énormément d'événements, on va dire, surprenants, potentiellement inattendus, surtout à la fin du mois. Donc, on n'essaye pas de contrôler ce mois-ci, surtout à la fin du mois, on va lâcher prise. Et pour vous, ces événements potentiellement surprenants, peut-être compliqués d'ailleurs, auront lieu en lien avec la famille, le foyer, le domaine de l'habitat. Mais je vais vous expliquer. Donc, en grande partie, le soleil va transiter dans le signe du bélier. Le 20 avril, le soleil passe dans le signe du taureau. Mais juste avant, Mercure et Uranus seront aussi passés dans le signe du taureau. Uranus est déjà en taureau, donc ils vont venir s'approcher d'Uranus. Et c'est ça qui va créer des situations inattendues, choquantes, surprenantes. Et électriques également. Mars va transiter une grande partie dans le signe du gémeau et ensuite va passer dans le signe du cancer. Donc ça, ça va aussi représenter quelque chose d'assez changeant et différent à la fin du mois pour vous. On a une nouvelle lune en signe du bélier à 22 degrés du signe du bélier le 12 avril. À la fin du mois, on a une pleine lune à 7 degrés du signe du scorpion. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Les deux premières semaines du mois, vous êtes très concentré sur votre entourage proche, en lien avec vos frères et sœurs. Peut-être que vous faites beaucoup de trajets d'ailleurs les deux premières semaines du mois. Ce seront des trajets qui seront intéressants. Les communications, les échanges, les discussions, peut-être au téléphone, peut-être par écrit, que vous aurez seront intéressants. Les contrats sont favorisés les deux premières semaines du mois. Si vous faites des trajets, ils vous apporteront beaucoup de choses positives et beaucoup de plaisir, on va dire. Mais effectivement, c'est un mois en mouvement, surtout les deux premières semaines du mois. L'entourage proche, les projets en lien avec les communications, les sujets aussi en lien avec l'apprentissage, les apprentissages, l'esprit de curiosité. Où la curiosité sera plus importante. Peut-être que vous ferez aussi beaucoup de recherches les deux premières semaines du mois, surtout peut-être sur Internet. Vous êtes dans une phase où vous travaillez beaucoup. Alors, vous allez beaucoup travailler, mais surtout à la fin du mois, à partir de la fin du mois, vous allez beaucoup travailler. Effectivement, en grande partie du mois, vous allez faire beaucoup d'efforts et vous le faites déjà pour votre bonheur. Les sujets en lien avec le bonheur seront importants. Vous mettez presque votre corps au service de ce bonheur-là ou des enfants. Par exemple, les enfants peuvent représenter une notion d'effort quasi physique pour vous ce mois-ci. Et à partir de la fin du mois, du 23 et du 24 avril, il faudra faire un petit peu attention. Parce que vous allez potentiellement beaucoup travailler ou en tout cas beaucoup faire dans votre quotidien. Vous allez être au service des autres, en tout cas vouloir servir les autres. Et ça pourra par moment, pour le mois d'après surtout, peut-être vous fatiguer. Donc, il faudra faire attention à ça à partir de la fin du mois, à vous ménager. Le 12 avril, nous avons une nouvelle lune, donc dans le signe du bélier. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous, en lien avec votre entourage proche. Peut-être des trajets, des contrats. Un contrat peut être signé. Des nouvelles relations avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs potentiellement sont possibles. Ce qui démarre ici est intéressant parce que ça va vous permettre d'agir en fonction de quelque chose que vous aimez. Il peut s'agir d'un contrat que vous signez qui va vous apporter du bonheur. Il y a une notion aussi de risque. Peut-être que vous allez prendre un risque en lien avec ce projet de communication, en lien avec ce contrat, mais qui est positif pour vous. Ce qui se passe ici, en lien avec ces projets de communication, ces contrats, ces échanges que vous avez, va nécessiter aussi que vous cassiez peut-être des sujets en lien avec votre inconscient. Il y a peut-être une notion de thérapie, d'inconscient et de psychologie en même temps que cet événement-là. Donc à surveiller effectivement ce qui se passe ici, en lien avec les contrats, les échanges, les communications. Peut-être qu'on vous dira quelque chose, une parole qui créera une nouvelle phase dans votre vie, qui sera important, qui vous apportera une notion de bonheur, mais qui nécessitera aussi que des schémas peut-être inconscients doivent être cassés en réalité. Et à partir de la moitié du mois, alors à partir de la moitié du mois et beaucoup plus à partir du 20, c'est beaucoup la famille, le foyer qui occupera de l'importance. Peut-être un peu plus le père aussi, la famille, le foyer. Et ici vous aurez beaucoup d'événements imprévus en lien avec la famille, le foyer. Là on est dans des situations potentiellement électriques en famille. Attention aux relations avec le père, attention aux relations avec la famille. Peut-être des paroles imprévues, des paroles électriques, des relations électriques, des situations électriques. Vous pourrez aussi vouloir un peu prendre peut-être votre liberté de la famille ou en lien avec la famille. Peut-être aussi en lien avec votre lieu de vie. Peut-être que vous voudrez votre liberté par rapport à quelque chose qui se passe au sein du foyer. Donc surveillez ça, là les énergies sont un peu électriques en famille. Attention, on essaye un petit peu de calmer peut-être. A la fin du mois nous avons une pleine lune. Le 27 avril à 7 degrés du signe du scorpion. Ici on a quelque chose qui va se voir, se finaliser ou prendre forme en lien avec votre carrière, avec votre place dans le monde. Peut-être un sujet qui a été entamé, démarré auparavant, prend forme ici en lien avec la carrière. Ici ce qui se passe, c'est que ça va aussi toucher la famille. Donc on a quelque chose qui prend forme en lien avec votre carrière, il y a quelque chose qui se voit peut-être en lien avec la carrière. Il y a une situation qui peut aussi s'arrêter par rapport à votre carrière. Peut-être qu'il y a certaines responsabilités sociales que vous n'aurez plus. Mais ça nécessite effectivement, il y a quelque chose aussi d'électrique en lien avec le foyer. On est peut-être aussi dans un tiraillement entre votre carrière, entre votre place dans le monde et peut-être le foyer, la famille. Ce qui se passe ici peut vous restreindre, vous donner à vous beaucoup de responsabilités et peut effectivement vous bloquer. Ou en tout cas vous, vous pourrez vous sentir bloqué. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir trop sur les épaules, que vous faites beaucoup, vous sentez. Il y a peut-être une énergie potentiellement pessimiste, dépressive au moment de cette pleine lune par rapport à la carrière, l'image que vous vous renvoyez de vous en société. Si vous n'êtes pas concerné par la carrière, le travail, ça peut aussi être le lien à la maman et le papa, la famille. Les liens avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les patrons. Il y a peut-être une décision aussi ici par rapport à la carrière que vous allez voir. Il y a quelque chose qui va se voir ici qui est potentiellement imprévue et inattendue. Donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, effectivement sur la fin du mois avec autant d'énergie uranienne, on ne va vraiment pas chercher à contrôler les choses. Parce que ça va aller très vite et on va être choqué. On va le voir aussi au niveau mondial, je reviendrai dessus sur les prévisions hebdomadaires que je vous poste. Mais effectivement, on sera beaucoup dans des énergies très électriques, imprévues. Et vous, ça touchera en particulier à la famille le foyer. Mais ça va aussi toucher avec la pleine lune du 27, la place dans le monde. Et ça pourra vous restreindre, vous vous sentirez bloqué en tout cas. Donc attention à cette pleine lune du 27 qui pourrait être un peu surprenante, un peu compliquée pour vous. Donc voilà les amis Verseau et Ascendant Verseau. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois d'avril malgré effectivement ces énergies électriques de cette fin du mois. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Dans un mois pour les prévisions du mois d'après. Vous avez les énergies astrologiques de chaque nouvelle et pleine lune sur le site, enfin pardon, sur la chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo pour les consultations privées. Si vous souhaitez une consultation privée, tout est indiqué sur le site internet. Vous avez aussi mon adresse contact si vous souhaitez m'écrire un email avant. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.